Avant elle avait gagné à Reims, il faut donc lui accorder crédit dans cette compétition. Attention également numéro 15, Yves Alain Débault, c'est vrai qu'il doit rendre la distance, mais c'est un cheval qui est au mieux en ce moment, il vient de se classer deuxième sur ce tracé le mois dernier. Le 3 également en diamant de Monchelle, le cheval mérite crédit dans cette épreuve. D'ailleurs 9 de ses 10 succès, lesquels figurent à son palmarès, ont été obtenus sur des anneaux cordes à droite. Sachez également qu'il affiche 9 podiums en 16 courses courues déférées les postérieurs, il sera d'épée pour cette épreuve, mieux vaut donc lui accorder également une note de méfiance, d'autant que le cheval devrait courir en progrès après deux courses de rentrée profitables dans les jambes. Le 4, Vénécia de Monde, vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements, il a maintenant deux courses également dans les jambes, ce qui lui a permis de l'amener dans une condition physique satisfaisante. Il vient de se produire à Hier et à Borelli, à Marseille-Borelli. Le cheval de surcroît sera déféré les 4 pieds. Dans cette configuration, pieds nus, il affiche 3 victoires, une place de deuxième en seulement 5 courses courues. Bref, une statistique qui plaide bien évidemment en sa faveur. Pour les places, on retiendra le numéro 1, Véry Kaderpé, c'est la Montriche du Lot, mais elle compte deux places en autant de quinte et courues. Sachez également qu'elle est courageuse et sera pieds nus. Et le numéro 16, Hugo Desjacots, dans cette épreuve, qui a déjà gagné sur ce parcours, qui a fait l'arrivée sur ce tracé également au mois de mars, mais il faut donc s'en méfier, d'autant que le cheval sera pieds nus. Et confier, Éric Raffin. En fin de sélection, j'ai retenu numéro 14, Uranie Deglais, qui a mieux cru que ne l'indique sa 9e place obtenue fin mars sur ce tracé lyonnais, où ce jour-là, elle a longtemps cherché le passage pour finir. Événement, cherché le passage, il faut donc la reprendre. C'est un bel outsider résumé chiffré. Pour ce quintet du mercredi 3 mai, 9, 7, 15, 3, devant le 4, le 1, le 16 et le 14. Suite du programme, dans la deuxième, course pour driver amateur. J'aime beaucoup le 203, bleu, blanc, bleu, et le 204, c'est Bonistar. Deux 6 ans qui affrontent leurs aînés, qui ont l'avantage d'être en forme, puisqu'ils restent l'un et l'autre sur une série de bons résultats. Dans le Grand Prix du centre-est, une épreuve estampillée groupe 3, nous avons au départ un bon cheval, le 305 Brissac. C'est un excellent droitier, vous le savez. Il vient de se produire dans la quatrième étape du GNT à Toulouse. Il a ce jour-là animé l'épreuve avant de se classer deuxième, étant battu par Baxter Duclos. Il trouve ici l'occasion de reprendre le cours de sa succès. Un cheval très dur à l'effort, qui devra une nouvelle fois assurer le spectacle. On lui opposera son contemporain, le 307 Beaugamain. C'est vrai que ce cheval n'a pas gagné depuis l'été 2015, mais c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Deux sur trois, il collectionne les places d'honneur dans les tournois de ce genre. C'est a priori un postulant. Première place, 305 et 307. Dans la suivante épreuve. Sous la selle, attention, 406 Brittany Djamak. Elle s'est produite à trois reprises au trop monté cette année. Résultat, trois victoires, dont deux obtenues, corps de droite, de quoi incliner à la confiance. On lui associera le 412 Ulinou. Ulinou qui a gagné sur ce tracé le 20 avril. Dans la huitième, nous avons au départ BAQ, le 802. Le 803 également Boris Nanget, qui méritent l'une et l'autre d'être rachetés. Les chevaux restent en effet sur une déqualification. A mon avis, ici, ils trouvent l'occasion de se mettre en évidence. Même s'ils devront redouter le 805 Asafran. Asafran qui est en forme. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Salon de Provence. Preuve également de son attitude corde à droite. Donc dans la huitième, le 2, le 3, le 5 pour un éventuel couple et gagnant placé. On résume tout ça pour Lyon. Dans la deuxième, 3 et 4. La troisième, 5 et 7. Deuxième, 3 et 4. Troisième, 5 et 7. Quatrième, le 6 et le 12. La huitième, le 2, le 3. Et le 5, Chantilly, Réunion 3. Dans la quatrième, je me méfierai du 409 Second Attent. Le cheval a été battu du minimum à l'occasion de ses premiers pas publics. C'était sur la PSF de Chantilly au début du mois d'avril. Ici, l'occasion lui est donnée de confirmer. Attention également au 408. Called to the bar. Proche d'une première victoire. 409 et 408 à Chantilly. Réunion 3. On passe à Nancy. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 204, Libello. Libello qui vient de s'imposer sur ce parcours. C'était courant mars. Une confirmation est ici attendue. D'autant que le cheval bénéficiera de la décharge de Laura Grosso. Et concernant la septième, une épreuve sur les obstacles. Attention au protégé de Patrice Quinton. C'est Calédo Rochelet. C'est un cheval estimé. Un cheval qu'ils aiment bien. Malheureusement, le cheval reste sur deux chutes. Une à Pau et l'autre enregistrée dernièrement à Strasbourg. Le courant mars. Le cheval va ici débuter sur le Stiplechais. Il est dressé sur les gros obstacles depuis pas mal de temps. On court ici surtout avec l'intention de rassurer. En tout cas, de se rassurer. Mais c'est un cheval qui, au dire de son traîneur, à la pointure d'une course comme celle-ci. Donc mieux vaut donc le racheter pour ses débuts sur le Stips. Il peut parfaitement faire galoper la probable favorite de cette épreuve. Le 705 présenté par Emmanuel Cleilleux. C'est Carla Colonge qui reste sur deux bonnes tentatives. Dans la discipline, c'est-à-dire le Stip. Donc 705 et Calédo Rochelet. Vous vérifierez son numéro. Avec c'est Carla Colonge qui me semble ici être les deux chevaux à battre. Dans ce rendez-vous sur le obstacle. Non, c'est un réunion 4. Voilà pour les infos de ce mercredi 3 mai. Bonne journée à tous. Bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.